Aujourd'hui, 14 septembre, je suis entrée dans ma nouvelle place. C'est la douzième en deux ans. Je puis me vanter d'en avoir vu des intérieurs, et des visages, et de sales âmes. Et ça n'est pas fini. Je me demande ce qui va encore m'arrêter ici. Rien de bon, sans doute pas. Elle ne pourrait pas m'appeler par mon nom, au lieu de dire tout le temps, ma fille par-ci, ma fille par-là. Est-ce que je l'appelle la petite mère, moi ? Oh mon Dieu ! C'est à peine qu'on aille tomber les stations dans la lingerie pour souffler un peu. Mais qu'il faut se lever, et repartir. On n'a pas le droit d'être indisposé, on n'a point le droit de souffrir. La souffrance, c'est un luxe de maître. J'ai tendu mon buste en avant, j'ai baissé légèrement les yeux, et j'ai répondu. Oui, monsieur, c'est moi, Célestine, monsieur. Célestine ! Oh, c'est un joli nom ! Un nom pas commun ! Pourvu que madame ne vous oblige pas à le changer, elle a cette manie. J'ai répondu, digne et soumise, mais je suis à la disposition de madame. Elle tendait le buste en avant, se renversait la nuque en arrière, et d'un mouvement brusque, levait les bras en l'air, de façon que ses seins qui pendaient, pauvre loque de chair, remonta simple. Elle me disait, Célestine, regardez donc ce qu'ils sont encore fermes. C'était à bouffer, d'autant que le corps de madame, oh, quelle ruine lamentable ! Quand de la chemise tombait, il sortait débarrassé de ses soutiens et de ses blindages. On eût dit qu'il allait se répandre sur le tapis en liquide visqueux. Oh, j'aime à jouer avec les chemises de nuit, les chiffons, les rubans ! S'ils avaient pu voir mon âme, s'ils avaient pu écouter mon âme, comme je voyais là-bas ! On ne sait pas ce que je suis ! J'adore servir un tas ! C'est là que l'on perçoit ses maîtres, et dans toute la bassesse de leur nature intime. En plus de moi, il n'y a que deux domestiques, une cuisinière qui gringe tout le temps, à un jardinier coché, qui ne dit jamais un mot. À mon tour, je lui ai demandé des renseignements. On n'a pas idée de ce qu'il soit en retard en province. Ça ne sait rien, ça ne voit rien. Et pourtant, on ne m'entrape pas de l'idée qui couche en sang. Donc, me voilà au priori. En attendant quoi, ma foi ? Plus que la critique sociale, Mirbeau, dedans, nous brosse le portrait d'une femme qui ne se connaît finalement que mal, et qui finalement, à peine à trouver sa liberté véritablement intérieure. Elle se laisse trop guider par ses instincts et, on va dire, le plaisir de l'instant, ou la joie de l'instant, ou même la peine de l'instant. Et finalement, elle n'est pas vraiment apte à trouver son chemin propre. Et en cela, elle devient un peu l'esclave de sa situation de femme de chambre, ainsi que l'esclave de ses rapports avec la jante masculine. J'étouffe, là-dedans ! Et je reste. Et qu'est-ce que je vous demande ? Voyons, est-ce extraordinaire ? Est-ce donc si extraordinaire ? Mon Dieu ! Donnez-moi de suite, petite pottine. Donnez-moi vite ! Vous plaisez beaucoup à monsieur, me dit la gouvernante, en me montrant la maison. Tâchez que cela continue, la place est bonne. Et si vous êtes gentille, bien gentille, et je vous ferai souvent des petits calètes. Je te dis que tu fais attention à cette fille. Une roulure pareille, une sale fille qui a peut-être de sales maladies. Encore que je ne connais pas ta conduite et tes goûts. Tu peux bien coucher avec cette Célestine. Et où vont-ils chercher toutes leurs imaginations ? Alors qu'il est si bon, si simple. C'est mes gentils noms, comme tout le monde. Même si elle s'y fait, et même si elle s'en amuse, c'est une femme qui est quand même à une période transitoire de sa vie. Jamais il ne se passe rien. Et tous les jours sont pareils. Et tous les visages. Et toutes les besognes. C'est l'ennui dans la mort. Mais je commence à être tellement abruti que je m'accommode à cet ennui. Comme si c'était une chose naturelle. Même d'être privée d'amour, ça ne me dérange pas trop. Et je supporte. C'est une femme qui essaye d'être libre, comme n'importe quel individu essaye de l'être, mais qui ne... qui n'emploie pas les moyens nécessaires pour le devenir réellement. Elle se laisse un peu comme chacun d'entre nous peut être amenée à le faire, ou à la tendance naturelle à le faire, à se laisser un peu porter par la situation qu'on peut nous présenter, sans avoir véritablement le courage de la transformer ou d'échapper à son instinct un peu premier, qui serait de se faciliter ou de se contenter, de complaire à une situation qui nous est donnée et contre laquelle, finalement, on ne se bat pas réellement. La lecture terminée, Joseph a bien voulu m'exposer ses opinions politiques. Il est là, de la République, qui le ruine et le déshonore. Précieusement, il collectionne toutes les chansons antisémites, tous les portraits en couleur des généraux, toutes les caricatures de beaucoup. Il se sert de ce que lui-même a pu ressentir ou de ce qu'il a pu analyser dans le comportement des Français à l'époque, et que ce soit dans n'importe quelle partie de la population, pour bien dénoncer une sorte de tendance et de mouvement nationaliste qui reposait véritablement sur la peur de l'autre. Le courdin national, le toxin normand, les baïados du vix. Quand il parle des juifs, ses yeux ont des lueurs sinistres. Et Mirbault en décrit tous les excès, tous les outrages, en particulier à travers le personnage de ce Joseph. Je le regarde, et je voudrais le détester. Je rêve de vous, Célestine, de vous, dans le petit café. Je les sens tourner de vous. Et puis, il y a peut-être plus de 15 000 francs. On ne sait pas. Et puis, des choses, des bijoux. Allez, s'orignons ruidement heureuses dans le petit café. Viendrez-vous avec moi dans le petit café. On le voit, sa bouche, toute sa large bouche, son énorme mâchoire de bêtes cruelles et sensuelles. Et j'ai comme une étreinte légère au cœur. Cet homme me donne des frissons. Et je n'ai pas de dégoût. Il me saoulit. Il s'approche de moi. Il vient vers moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada